Tu ne sais pas quoi faire. Tu auras ceci, Dieu va te faire ceci. Mais tu ne comprends pas des choses qui arrivent dans ta vie. C'est normal. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois les promesses de Dieu, mon frère, ma soeur, ne reste pas assis pour manger et pour boire comme Akab. Akab est monté manger et boire. Il est parti festoyer. Mais toi, tu dois marquer la différence. Et la différence va se marquer par le fait que tu dois monter sur la montagne avant que la pluie ne vienne. Dieu a déjà promis. La parole est déjà libérée. Dieu a dit que vous allez faire des progrès. Dieu a dit que vous allez réussir. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais est-ce que tu prends le temps de monter ou tu restes assis en train de manger? Non. Il ne faut plus rester assis et manger, mais il faut monter. Et je suis venu dire à l'église, parole du salut, le temps est venu où nous allons monter au sommet. Nous allons monter sur la montagne. Lorsqu'on monte sur la montagne, on n'est pas dans la distraction. Lorsqu'on monte sur la montagne, on va pour jeûner, on va pour prier, on va pour chercher la face de Dieu. On va pour dire à Dieu ce que tu as dit. nous voulons voir ces choses s'accomplir. Oh, je dis ce que Dieu a dit. Il faut que ces choses arrivent à se réaliser et à se matérialiser. Élie monte sur la montagne. La Bible dit qu'Élie va se procéder devant le Seigneur. Il s'humilie et il commence à prier. C'est à genoux que les choses se passent. Nous allons réussir à genoux. Jésus n'a pas réussi dans la maison, oui, dans des restaurants. Jésus a réussi à gestionner. Jésus a réussi sur la montagne des Oliviers. Jésus a réussi pendant qu'il cherchait la face de Dieu. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis et nous allons monter. Nous montons et nous crions à Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu où la divinité se rencontre avec l'humanité et nous fusionnons. Nous devenons une seule personne. Et la Bible dit, Élie n'était pas différent de toi et de moi. Il était un homme de la même nature que toi et moi, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes soucis, les mêmes difficultés. Mais la différence, c'est qu'il était spirituel. Et la différence, c'est qu'il savait s'oublier pour chercher Dieu. Il n'est personne dans la Bible qui a cherché Dieu et qui n'a jamais trouvé Dieu, mon Dieu. Si tu veux trouver Dieu, il faut le chercher. Dieu se cherche. Et si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Alléluia. Il est monté. Il a commencé à prier. Je veux que ta prière monte encore. Tu dois monter dans les hauteurs. Tu dois monter. Tu dois avoir le vol d'aigle. Tu dois être au-dessus des problèmes. Tu dois être au-dessus de la crise, des situations difficiles. On t'a dit que tu es stérile. On t'a dit que tu n'as pas de mariage. On t'a dit que tu n'as pas d'argent. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est dans quel niveau je me trouve. Est-ce que je suis dans le niveau terrestre ou je suis dans le niveau céleste ? Quand on est dans le niveau céleste, on ne voit pas les choses comme tout le monde. Quand on est dans le niveau céleste, on voit les choses comme Dieu voit. Alléluia. Quand on est dans le niveau céleste, nous sommes dans les hauteurs. Nous sommes dans les hauteurs. Et nous prions. Et nous prions. Je veux dire à quelqu'un ce matin, continue encore à prier. Continue encore à prier. Et lui prie. Et il dit à son serviteur, va voir s'il y a la pluie. Son serviteur parle et il dit, je ne vois rien. Tu as prié en janvier. Tu as prié en février. Mais tu ne vois rien. Est-ce que ce que le pasteur a dit est la vérité ? Est-ce que la parole que Dieu nous a donnée pour cette année, est-ce qu'elle va s'accomplir ? Je veux te dire, le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est ce que tu entends. Il faut la prière. Mais la prière de la foi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 10, le verset premier, « Demandez à l'éternel la pluie. » La pluie se demande. « Demandez à l'éternel la pluie. » Et la Bible dit, « L'éternel va vous envoyer la pluie. » Dieu n'a pas dit, « Il va peut-être. » Il donne la certitude que la pluie est en train d'arriver. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que la pluie ne vient pas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais Jésus dit à cette femme, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Je veux dire à quelqu'un, la gloire de Dieu est devant toi. Mais continue à croire. Ne dis pas, « Je ne vois rien. » Ne dis pas que rien ne se passe. Ce n'est qu'une apparence. La première fois qu'il est parti, il n'y a rien. Il revient avec la mauvaise nouvelle. Deuxième fois, je pars. Il y a maintenant des personnes. Parce qu'ils ne voient rien, ils commencent à se décourager. « Oh, est-ce que vraiment ce qu'on m'a dit, c'est la vérité ? » « Est-ce que vraiment Dieu m'aime ? » « Est-ce que vraiment Dieu me connaît ? » Là, il n'y a pas le problème. Le problème, qu'est-ce que Dieu a dit ? Ta foi ne doit pas être basée sur ce que Dieu a dit aux autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement ? Mets ta foi là et tu verras. Il y a un temps marqué. Mais continue. Persévère. Ne regarde pas les obstacles. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Persévère. Sois déterminé. Parce que le même Dieu qui avait fermé le ciel, c'est le même Dieu qui est aussi capable d'ouvrir le ciel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que le même Dieu qui a fermé le ciel est aussi le même qui est capable de l'ouvrir. Et il y a prié deux fois. Rien. J'ai prié. Rien. Je continue à prier. Rien. Je continue encore à prier. Rien. Mais attendons la septième. Alléluia. La Bible dit à la septième foi. Pourquoi Dieu insiste toujours sur la septième foi ? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'absolu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est là où Dieu t'attend. Il dit quand une prophétie tarde, attends-la. C'est une parole dont le temps est déjà, oh mon Dieu, est déjà fixé. La Bible dit que la prophétie marche. Elle a des pieds, elle marche. Toi, tu es là, tu attends. La Bible dit si elle tarde, la Bible ne dit pas ne quitte l'église. La Bible ne dit pas abandonne la foi chrétienne. La Bible dit attends-la. 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 Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira. Certainement. Amen. Alors, la septième foi. Oh, Elie, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi ? Le ciel était tout clair. Il n'y avait rien. Mais là, je commence à voir quelque chose. Je vois un petit nuage. Je veux dire à quelqu'un, prie jusqu'à ce que tu commences à voir un petit signe. Un petit signe. Parce que Dieu, avant d'accomplir de grandes choses, il commence par des petites choses. Oh mon Dieu. Elie a vu un petit signe. Il a vu un petit nuage. Il a vu un nuage sous la forme d'une main. Et ce nuage était en train de venir. Quand Elie l'a vu, Elie a arrêté de prier. Pourquoi ? Parce que le temps de l'exhaustement était déjà là. Jésus nous enseigne quelque chose pour la prière, sous la prière. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand tu pries, crois déjà que tu as la chose. La chose, elle est déjà là. Elle est encore invisible. C'est-à-dire, elle n'est pas encore palpable. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Crois que tu l'as déjà, et que tu verras ces choses s'accomplir. Élie savait qu'il avait demandé la pluie, et que la pluie était déjà accordée, mais il n'avait pas encore vu. Tant que tu n'as pas vu, n'abandonne pas. Fléchis le genou. Crie à Dieu. Un jour viendra, ou tu verras ces choses s'accomplir. Quand il a vu le nuage, un signe. Élie dit à Kabe, descend, parce que bientôt la pluie va tomber. Mes frères, mes sœurs, Élie est un homme de foi, un homme persévérant, un homme qui ne regardait pas aux circonstances, un homme qui ne regardait pas aux épreuves, un homme qui était tellement convaincu que son Dieu était réel et vivant. Mes frères, mes sœurs, quand il a dit à Kabe, à Kabe est descendu et y partait. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez commencer à annoncer dans votre vie maintenant, parce que tout simplement, vous avez vu un petit signe. Le petit signe, la petite réponse que Dieu apporte dans ta vie, c'est déjà la preuve que demain, il va faire quelque chose de grand, mais encore un peu de temps. Nous, quand nous minimisons souvent les petites choses, moi j'ai une petite onction, moi je ne suis pas appelé de Dieu, moi je n'ai pas de bénédiction, Dieu ne pense pas à moi, moi je ne me marie pas, moi ceci, moi cela. Non, le petit signe que Dieu commence à faire dans ta vie, montre et prouve que Dieu fera des grandes choses. Et regardez avec moi, dans 1 roi chapitre 16, plutôt 18, le verset 44, regardez ce que elle dit, 1 roi, notre texte de base, 1 roi chapitre 18, la Bible dit au verset 45, on peut m'apprendre à partir du verset 44, à la septième fois il dit, voici un petit nuage sur l'oeil de la mer, il est comme la pomme de la mer d'un homme, et il dit, monte et dit à Cap, atteint les deux sens, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, en peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit, en peu de temps. Comprenez mes frères, que Dieu est un Dieu qui marche aussi avec le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Une femme qui tombe enceinte aujourd'hui, elle n'accouche pas le même jour. Il y a un temps marqué. Le petit signe que Dieu a déposé dans ta vie, va commencer à grandir. Je suis venu dire, que la promesse que Dieu vous a donnée, elle va se réaliser, mais certainement. Mais encore un peu de temps. Dis à ton ami avec moi, encore un peu de temps. C'est trop faible. Dis-lui, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Le temps est un facteur imposant. Le temps dépend de Dieu et non des hommes. Sache que si Dieu t'a fait une promesse, même si aujourd'hui tu ne nous vois pas, il y a un jour, le soir arrive et le matin arrive. Et après on dit, c'est le premier jour. Demain, il va y avoir un soir et un matin, le deuxième jour. Et il y aura un jour où la cloche va sonner à ta porte. Je dis à quelqu'un, il y a un jour où tu vas avoir une lettre recommandée dont le destinataire et toi et l'expéditeur et Jéhovah Giret. Amen. Lorsque tu vas à la boulangerie, il y a une queue, chacun à son tour. Attends, tu seras servi. Encore un peu de temps. Dis encore à ton ami, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il a attendu. La Bible dit, en peu d'instant. Puisque le signe est déjà là. Puisqu'il y a la marque de Dieu qui atteste que le temps de la promesse pour toi a sonné. Encore un peu de temps. Et lorsque le temps était accompli, la Bible dit que le ciel a commencé à s'obscurcir. Le ciel est devenu tout noir. Mes frères, j'imagine un peu les gens qui vont te regarder, ils voient ton ciel tout noir. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais non, tu as un problème. Tu nous dis que ta bénédiction arrive, mais ton ciel est plus noir. Et là, j'ai compris une chose. Lorsqu'on approche le temps de la bénédiction, les épreuves deviennent encore grosses. Quand tu es prêt de toucher l'enfant, Dieu a dit, tu vas toucher l'enfant, tu as l'impression que le médecin maintenant dise non, le bébé que tu as dans ton ventre, il a une malformation, il faut qu'on enlève. Je te dis, n'enlève pas le bébé parce que cet enfant va naître parce qu'il y a déjà un signe que le bébé est là. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que lorsque le temps de la pluie arrive, il y a aussi les épreuves qui se multiplient. Le ciel va s'assombrir. L'ennemi va venir pour t'oppresser, t'attaquer. Il y aura même des pensées. Non, quitte l'église. Non, qu'abandonne la foi. De toute façon, depuis le temps que tu pries, tu ne vois rien. Non, frère, ce n'est pas le temps de quitter. Si le ciel devient noir, si le ciel devient obscur, c'est que dans quelques minutes seulement, la pluie va tomber. Et la Bible dit que quand le ciel s'est obscurci, il y a eu une forte pluie. La pluie est venue à tomber. Dieu m'a dit de vous dire que le temps de la pluie est arrivé pour cette église. Le temps de la pluie est arrivé pour beaucoup de personnes ici. Vous allez avoir une forte pluie. La Bible ne parle pas de la rosée, de petites choses, mais la Bible parle de la pluie abondante. Dieu n'est pas un Dieu de miettes, mais un Dieu d'abondance mon Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que le temps de Dieu pour ta vie arrive. Tu vas entrer dans ce que Dieu a promis pour toi. Tu vas rentrer dans le ministère qui t'attend. Tu vas rentrer dans le business qui t'attend. Tu vas avoir le mariage qui t'attend. Tu vas servir Jésus dans les nations. Le temps de la pluie est arrivé. La pluie est abondante. Je disais que la pluie est abondante. Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Hier, s'était fermé. Mais aujourd'hui, il est ouvert. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Hier, mon ciel était fermé. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, mon ciel est ouvert. Et puisque mon ciel est ouvert, ma pluie va tomber. Ma pluie va descendre. La pluie de la bénédiction, la pluie de la grâce, la pluie de la paix, la pluie de la joie, la pluie de la prospérité, la pluie de l'élévation, la pluie de business, la pluie des réussites, la pluie où nous allons toucher les choses que Dieu a promis pour nous. Je disais à quelqu'un, le temps de la pluie est arrivé. Le temps de la pluie est arrivé. Dieu va envoyer la pluie. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu fait une promesse. Il dit qu'il enverra la pluie. En Israël, il y avait deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière saison. La première pluie préparait la terre pour la sémente et la deuxième pluie préparait la terre pour la moisson. Mais quand Dieu dit dans Zacharie 10.1, demandez la pluie, quand vous allez demander la pluie, Dieu vous donne et la première pluie et la deuxième pluie. La Bible dit tu vas avoir la double portion. Tu vas avoir la pluie en abonnance. La première pluie et la dernière pluie. Ces choses sont pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. Je ne parle pas pour ton voisin. Mais je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Ta pluie est là. Tu ne seras pas seulement mouillé au niveau des pieds. Tu vas être mouillé dans les pieds, dans la tête, dans les mains. Partout, tu seras mouillé. Overflow. Quand la pluie overflow, tu nages. Dieu dit j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est fini le temps où tu pries, tu demandes la bénédiction. Toi, tu marches, tu suis Jésus et la bénédiction te suit. Et tellement qu'il y en a trop que tu commences à dire diminuer un peu, diminuer un peu, diminuer un peu. Alléluia. 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 C'est dans le moment de crise que Dieu a fait des grandes choses. C'est dans le moment où il y a eu des grandes difficultés qu'il y a eu aussi des grands réveils sur le plan spirituel. Et ça, je parle d'une pluie sur le plan matériel, physique. Mais Dieu n'est pas seulement matériel. Dieu n'est pas seulement physique. Dieu est d'abord esprit. Il y a une pluie spirituelle. Oh ! Comme Jésus. Alléluia. Joël le dit. Joël le dit que Dieu va vous envoyer la pluie de la première et de la dernière chose. Vous savez ce qui va se passer ? Il dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le temps de la sécheresse c'était le temps de la confusion. Le temps de la honte. Quand la pluie de l'abondante arrive, Dieu dit je vous remplacerai les années qu'on dévorait le gélèque, le asile, le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je veux dire à quelqu'un le temps est arrivé où tous les temps que tu avais perdu tu vas le rattraper. Si tu as perdu 10 ans, tu rattraperas 10 ans. Oh ! Oh ! Parons du salut ! Parons du salut ! Le temps de la pluie arrive pour toi. Tu vas rattraper les années qu'on dévorait le gélèque, les années qu'on dévorait le asile, les années qu'on dévorait le gazam. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Non, le mot confusion ne sera pas dans le dictionnaire personnel que tu as. la confusion c'est pour ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est pour les païens. La confusion c'est pour ceux qui abandonnent Dieu. Mais pour ceux qui craignent Dieu ce n'est pas la confusion. Dieu dit il va donner la pluie. Mais attention, quand la pluie tombe, la bulle de cette pluie est censée arroser la terre pour que la terre donne son fruit. C'est ce qu'Eli a dit. Pour que la terre donne son fruit. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans la saison de Dieu quand la pluie tombe, il y a aussi il faut aussi comprendre qu'il faut être dans le terrain où Dieu veut que tu sois. Mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu ne te bénira pas en dehors du territoire où il t'a placé. Dieu vous a placé ici. Si tu sors d'ici, tant pis pour toi. Hé ! Je veux m'expliquer. Écoutez, la pluie commençait à tomber. Elle est dit à Akab, monte sur ton char parce que la pluie va tomber. Akab est monté sur le char. Akab, c'est l'image des ennemis, ceux qui abandonnent Dieu. Tes ennemis. Tu as des ennemis qui ne veulent pas ton bonheur. Mais on s'en manque. Ce n'est pas un problème pour nous. Nous, nous sommes focalisés sur la pluie. Hé ! Il monte sur son char. Il quitte Carmel. Le mot Carmel, il va à Jizreel. Or, la distance entre le mot Carmel et Jizreel, c'est de 20 kilomètres. La distance est longue. Akab est sur le char. Il court parce que la pluie tombe. Mais la Bible dit, le verset 46, que la main de l'éternel était sur Élie. Et Élie a couru, non sur le char, mais à pied. Parce qu'il courait à pied. Et parce que la main de l'éternel était sur lui, Élie est arrivé avant Akab, à Jizreel. Alléluia ! Le mot Jizreel signifie là où Dieu a sémé. La plantation de Dieu. Dieu t'attend dans un terreur. Tes ennemis sont partis avant toi. Ils ont dit de mauvaises paroles. Leur parole a couru avant toi. Mais toi, la main de Dieu serra sur toi. Toi, tu vas courir et tu vas arriver à Jizreel. Je disais à quelqu'un, tu vas courir et tu vas arriver à Jizreel. Je disais à quelqu'un, Je cours, je cours. Et j'arrive à Jizreel. Les derniers seront les premiers. Ne regrette plus le temps passé. Oh, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu ceci, non.